Ce matin, on a été reçus dans le parc de l'Elysée avec une ouverture par madame Borne qui, pour moi, a tenu un discours très positif. Et on a eu six de nos citoyens qui ont porté la parole, mais de manière excellente, avec force, conviction, ambition. Et je pense que ça a joué aussi dans le discours de retour du président, ce qu'on voyait qu'ils prenaient des notes. Ils ont vraiment, pour moi, tout mis sur la table ce matin. Et ensuite, le fameux retour tant attendu du président. Il a quand même montré du sérieux parce qu'il a répondu étape par étape. Il a répondu également objectif par objectif. Il a su dire pourquoi est-ce qu'il retenait sa solution et pourquoi est-ce que d'autres, il les mettait de côté pour l'instant. Donc, c'était argumenté. Il nous donne encore l'occasion et l'opportunité de suivre nos travaux en disant voilà, vous allez travailler avec les parlementaires avec une méthode de suivi. Vous allez pouvoir dire si oui ou non, ça respecte vos objectifs. Et là, je pense que voilà, ça relève quand même du sérieux de ce qui a pu se faire en neuf mois autour de la convention. Donc ça, c'était possible. Ce que ça m'a apporté, c'est la possibilité de rencontrer autant d'acteurs, que ce soit à l'extérieur, que ce soit ici et de pouvoir travailler de manière intelligente. Je ne pense pas qu'on puisse dire tous les jours qu'on peut pousser les portes de grandes entreprises, de PDG, de syndicalistes. Au nom de la convention, ça a été possible et je pense que j'ai saisi le maximum d'opportunités grâce à ça. Ça n'a pas toujours été des bisous, ça a été aussi des conflits, c'était aussi des désaccords, ça a été du débat, mais ça fait partie du processus et ça fait partie de la construction de cette convention. Il ne faut pas avoir peur du débat. Il faut oser, il faut y aller. Pour les prochaines personnes qui seront contactées, on ne sait pas, par tirage au sort, sur ce type d'expérience-là, on l'a fait sur la saison 1 et on souhaiterait vraiment que cette participation citoyenne soit au cœur de nos politiques et de notre démocratie demain. Sous-titrage ST' 501